Bonsoir à tous, salamu alaykoum wa rahmatullah, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter Eric Geoffroy et Inès Safi, mais avant de les présenter un petit peu plus longuement, je voudrais d'abord vous parler de quoi ils vont vous parler. La conférence de ce soir est intitulée « Principes féminins masculins en miroir dans le soufisme ». La création est le produit d'une multitude d'unions cosmiques. De toutes les espèces, nous avons créé des couples afin que vous vous rappeliez vos origines. » La polarité masculin-féminin dans le règne humain s'inscrit dans ce cadre. Partant du premier verset de la Sourate « Les femmes », nous verrons que masculinité et féminité ne sont que des modes contingents de l'essence humaine, prenant leur source dans l'être adamique primordial. « L'être humain accompli, El Insan El Kamil, miroir du divin puisque créé à son image, est aussi miroir de l'autre sexe, car en ce monde des théophanies, il ou elle, le reconnaît en lui ou elle. » Le même verset coranique, 4.1, nous enseigne qu'à partir du couple primordial, Dieu a déployé un grand nombre d'hommes et de femmes. Par cette arcane de la vie, nous pouvons contempler comment l'unicité, qui est notre patrie originelle, se déploie dans la multiplicité et comment celle-ci se résorbe dans l'unicité. C'est à cette réintégration qu'aspirent celles et ceux qui cheminent sur les voies spirituelles de l'islam. Cette perspective sera illustrée par l'exemple des grandes figures féminines et masculines de l'islam dans ce festival soufi qui a ouvert mercredi et qui s'appelle « L'un miroir de l'autre ». Nos deux intervenants envisageront les conséquences que ces perspectives peuvent avoir pour l'humanité actuelle. Inès Safi est chercheuse en physique théorique au CNRS, diplômée de l'école polytechnique et habilité à diriger des recherches. Ses travaux sont internationalement reconnus et offrent des théories pionnières pour comprendre les propriétés des systèmes électroniques de taille extrêmement petite décrits par la physique quantique. Elle se passionne aussi pour la philosophie et l'histoire des sciences, tout en les articulant avec le dialogue des cultures et l'engagement féminin, et a contribué à deux ouvrages collectifs sur le dialogue entre sciences et religions. Elle est membre du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France. M. Éric Geoffroy est président de la Fondation Conscience Soufie. Islamologue, écrivain et conférencier spécialiste du soufisme, il travaille sur les enjeux de la spiritualité dans le monde contemporain, notamment face aux enjeux de la mondialisation et de l'écologie. Il intervient comme conseiller scientifique et éditorial sur l'islam. En tant que conférencier, il agit à l'échelle internationale et est l'auteur de plus d'une douzaine d'ouvrages sur le soufisme, dont certains sont traduits en plusieurs langues. Sans plus attendre, je vous laisse savourer la conférence de ce soir. Merci beaucoup. Alors, l'argumentaire qu'on vous a lu, d'abord, il y a un verset coranique qui est mal traduit. Voyez, on commence. Voilà. À partir de toutes choses, nous avons créé des pères, des couples. Peut-être que vous méditerez et que vous vous souviendrez. Pardon, Coran 51-49. Tazakkaroon, c'est méditer, mais c'est aussi se souvenir de quoi ? De notre source d'unicité primordiale. Avant que nous soyons incarnés en hommes, en femmes, en pays du nord, pays du sud, tout ce qu'on veut, toutes les dualités qui nous font souffrir souvent, au niveau personnel et au niveau collectif. Eh bien, nous étions dans ce monde divin en état d'indifférenciation avec le divin. Et c'est ce hanin, c'est cette nostalgie que nous allons évoquer qui existe entre l'homme et la femme, mais plus primordialement, cette nostalgie de notre unité individuelle et collective aussi. Donc, je présente un petit peu le déroulé. Et puis, Inès va parler, puis je parlerai après. Mais il se peut que nous interférions l'un et l'autre. On verra un petit peu comment il déroule des choses. Pour ma part, évidemment, j'ai été inspiré grandement par le cher l'Akbar, par Ibn Arabi, comme on n'a pas l'être sur cette question, où il est d'une modernité, mais au sens moderne, c'est-à-dire d'aujourd'hui. Il ne faut pas, tradition, modernité, il ne faut pas chercher plus d'idéologie que cela, à Ibn Arabi, est pour aujourd'hui et pour demain. Donc, de cette métaphysique du sexe, nous parlerons, c'est-à-dire que la relation entre le masculin et le féminin dans l'humain, dans le règne humain, s'insère et est enchâssée dans un déploiement, d'autres n'ont pas conscience, à la plupart du temps, dans un déploiement d'union cosmique. Et nous, en tant qu'humains, nous avons, nous traitons comme nous pouvons, comme nous pouvons, et actuellement, c'est souvent pas très bon, ce mariage. Mais je dis entre-humains, mais vous savez que le droit musulman considère qu'il peut y avoir mariage, il y a des fatwas dessus, et pas par des moindres, par souillotis, par exemple, il peut y avoir mariage ou union entre homme et djinn. Bon, alors restons entre-humains, c'est déjà pas mal, c'est déjà assez compliqué comme ça. Voilà, donc on va un petit peu aborder toutes ces unies cosmiques incessantes, et voir que, très vite, il y a cette polarité. Dès que l'on quitte l'essence divine, Vat et les Lahiyah, tiens, en arabe comme en français, c'est deux genres féminins. Bon, je ne sais pas. Voilà, donc dès que l'on quitte cette essence divine, eh bien, on nous sent manger une miroir. consenti ou pas, conscient ou pas. Donc, on verra qu'il y a toujours ce nakeh mankoh, celui qui fertilise, celui qui acte dans l'union, celui qui est acté, et avec des retournements auxquels on ne s'attend parfois pas. Et donc, il y a notamment dans l'alternance, ou dans l'interpénétration du jour et de la nuit, mais le Coran commence par la nuit, la nuit qui pénètre le jour, et ce qui nous fait penser qu'en islam, la journée commence la veille au soir. Bon, entre autres allusions. Donc, il y a, on va le voir, ces alternances entre pénétrant, pénétré, au sens le plus métaphysique, comme dans tous les sens. Vous savez qu'en islam, le béaba de l'islam, pour moi, mais en même temps, c'est génial, il n'y a pas de scission, il n'y a aucune rupture entre les niveaux de l'être. Mais ça, ce n'est pas de la philosophie, vous voyez ce que je veux dire. Tant qu'on n'a pas vécu ce qui est le plus métaphysique et aussi ce qui est le plus physique, à mon avis, on ne comprend pas l'islam. Et je me mets dedans, évidemment. Lorsqu'un compagnon nous dit « le prophète nous a tout appris jusqu'à comment aller aux toilettes », ce n'est pas vulgaire. Lorsque le prophète recevait la révélation dans les bras de Saïd Aïcha, ce n'est pas vulgaire. « Tanzil » et « l'Inzal ». Deux mots de même racine, « descente ». Voilà, donc on va aborder ça. Et puis, bien sûr, l'androgynie primordiale. C'est-à-dire qu'avant d'être incarné et sexué, homme ou femme, nous sommes dans cette primordialité adamique. Et on verra les conséquences que l'on peut enterrer, bien sûr, dans ce processus d'incarnation. Moi, je pose la question personnellement, je crois qu'Inès ne le fera pas, par rapport à ce hadith ou ce hadith, où il nous est dit, où il nous serait dit, il nous serait dit que Ève est tirée de la côte d'Adam. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est dans la Bible, dans l'islam à voir. Et puis, du coup, dès qu'il y a séparation, justement, de cette côte ou pas, il y a ce haline, dont j'ai déjà parlé un petit peu avant, cette nostalgie pour l'autre partie. Alors, Ibn Arabi, il différencie la nostalgie que peut avoir l'homme par rapport à sa partie féminine, par rapport à la nostalgie que peut avoir la femme par rapport à sa partie masculine. Mais il y a bien nostalgie profonde. Et tant qu'on ne comprend pas d'où vient cette nostalgie, eh bien, comment on dit, on galère, quoi. On fera allusion, mais, j'ai des Inès, bon, ce n'est pas le sujet d'abord, mais à la force de la femme, telle qu'on parle nos chères, mais je dis ça parce que, bon, publicité gratuite, rapide, je dois faire un séminaire d'une journée en mai, je crois, non, au début juin, sur ce sujet. La force, donc, de la femme, d'où vient cette force de la femme ? En se basant, bien sûr, sur des versets coraniques, choses qui ont été traitées, notamment par Ibn Arabi et par l'Ibn Arabi, d'Al-Qadr, entre autres. Voilà, donc, l'homme et la femme en miroir, si on reconnaît son miroir dans l'autre, est-ce que ce n'est pas à partir de là qu'il y a l'insan et l'kam, il y a l'être humain accompli. L'insan, c'est l'être humain. La langue française n'est pas, on dit souvent les hommes. Alors, il y a les humains, mais l'usage, souvent, on met les hommes en tant que genre humain. En arabe, non, on a l'insan, l'être humain, et puis on a rajout, marah, etc. On a des termes pour la sexualisation. Voilà, et puis on abordera, bien sûr, c'est le but, il ne faut jamais perdre le but, la niya au départ et le but final. Qu'est-ce que ça lui dit tout ça de manière concrète ? Et qu'est-ce qu'on peut vivre dans la voie soufie sur ce plan-là ? Et puis, moi, je tenais aussi à ce qu'on aborde, évidemment, qu'est-ce que ça implique par rapport même à l'histoire de notre civilisation humaine. Donc, vous verrez un petit peu ce que... Enfin, donc, on va lancer quelques points et par rapport à la place du féminin avec un S majuscule, bon, dans le champ actuel du conscient et de la conscient et bien sûr et du supraconscient. Voilà, c'est un petit peu moi un petit peu ce qu'on a discuté. Inès, tu veux commencer à... Oui, je tiens d'abord à remercier les organisateurs de l'Institut de m'avoir conviée à cette table ronde. Je suis vraiment honorée de la partager avec... Oui, c'est mal. Les gens ont un peu de mal à un... Ah, d'accord. Est-ce que vous m'entendez au fond ? Ah, on m'entend pas très bien. Ah. Ben, vous vous entendez. Est-ce qu'on peut augmenter le son ? Oui, mais pas trop. Pas trop, et si je parle plus fort... Non, rapprochez le micro et parlez plus fort. Et là, c'est bon ? Voilà. Oui, je suis honorée de partager cette table ronde avec les micros froids. Je suis un peu intimidée aussi. En plus, tous les... Quelques scolies. ... sont présents. Donc, je tiens... Je compte sur votre indulgence. Surtout que j'ai pas eu le temps de dire un réveil. Je crois qu'il parle de très noyant. C'est mieux, là ? Ah oui, voilà. Bon, là, il n'y a pas de miroir féminin-masculin pour le micro, du coup. Oui, voilà. Donc, je... Oui, d'autant plus que j'ai... Je devais vraiment préparer une conférence de physique pour lundi, donc j'ai pas vraiment suffisamment réfléchi au sujet. Physique, voilà. Alors, je voudrais rapidement quand même vous dire qu'il y a quand même un cheminement, c'est-à-dire que je suis quand même un peu un intrus, je suis physicienne, mais je me suis... J'ai beaucoup réfléchi sur les conséquences de la physique quantique, en particulier à l'encontre de la vision mécaniste du monde et du matérialisme au sens philosophique, c'est-à-dire qu'on réduit tout à une matière et aussi à notre mode, à un seul niveau de perception qui est celui accessible par les sens. Et parmi les conséquences que je trouve intéressantes et qui sont en quelque sorte amenées par les questionnements d'ordre finalement métaphysique, la physique quantique, c'est cette idée qu'à partir du moment où on fragilise le matérialisme, on se permet aussi, dans ce cas, on laisse la possibilité qu'il y ait plusieurs niveaux de réalité et que finalement, ce qu'on voit comme différent à notre échelle puisse avoir une unité à une autre échelle. Et donc, cette différenciation apparente, on parlait de contingence entre hommes et femmes, mais aussi entre les diverses voies, les diverses religions, elle peut tout à fait être à un seul niveau et permettre effectivement à une sorte d'unicité qui est l'origine de cette multiplicité. Alors, cela dit, on voudrait commenter un verset, qui est le premier verset de Soura Tannisa, et qui est, en fait, que je trouve très, l'interprétation du sheikh, je voudrais vous parler de l'interprétation qu'on fait, le sheikh al-Alawi, radiyallahu anhu, au début du 20e siècle, un grand maître soufi algérien, qui, en fait, considère, donc, Dieu parle, il vous a créé à partir d'une seule âme, en fait, pour le sheikh, cette âme, elle est unique, elle est aussi, à partir de cette âme qu'est engendrée tout le cosmos. Donc, il y a vraiment une unité sous-jacente qui nous unit aussi au cosmos, et je trouve ça très important comme message aussi, et qui fait que nous sommes tous issus de ce souffle. Alors, nafs, ça a la racine aussi, en arabe, al-nafas, c'est très proche de nafas, qui est le souffle, donc c'est le souffle primordial qui donne naissance à toute cette multiplicité. Et, Zahouj, alors, quand il parle de nafs, il faut quand même rappeler que nafs, c'est un nom féminin, alors que Zahouj, c'est un nom masculin. Donc, on a quand même, alors, cette grammaire, par exemple, par rapport à Sheikh el-Akbar, le narabi, elle est très importante. Comme a dit Eric, à Veth, c'est un nom féminin, c'est quelque chose sur laquelle insiste el-Arabi, entre autres. Et donc, là, on a l'impression que c'est plutôt Azzaouj, qui est masculin, qui est issu, à partir de nafs, qui est féminine. Donc, l'idée de, et c'est plutôt un couple qui est issu du nafs, de ce souffle, en fait, primordial. Donc, le fait que la femme soit issue de l'homme ou de la côte, d'ailleurs, c'est un hadith qui est plutôt faible, qui est dans la côte d'Adam, ce n'est pas du tout complètement trivial. Et à ce propos, l'Arabi lui-même a quand même des fois aussi des interprétations un peu contradictoires. quand il essaie d'expliquer le degré des hommes sur les femmes à partir simplement d'une sorte de priorité dans la création. Alors, le Zahouj, donc, ce qu'on pourrait dire le couple, en fait, il se retrouve aussi sur l'arche de Noé puisque les animaux sont aussi sauvés par couple. Évidemment, je me pose la question si ce n'est pas aussi pour dire que l'effet salvateur, finalement, il se fait sur le mode du couple. Alors, après, à partir de Zahouj, on a Zahouj, ce qui est le mariage, et Éric, on a déjà un peu nous parlé, en fait, le Zahouj, le mariage, est un phénomène qui se reproduit à tous les niveaux du cosmos. C'est un phénomène à la fois cosmique qui ne concerne pas que l'être humain. Il se trouve aussi au niveau des concepts ésotériques. Et comme exemple, par exemple, on parle de l'esprit et de l'âme. Donc, on parle aussi de la plume et la tablette gardée. Et la plume joue le rôle dans ce cas du mari, on va dire, parce que c'est elle qui va écrire, puisque le livre, le cosmos, c'est une sorte de livre cosmique comme le livre Coraniclet. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que la plume, elle peut aussi devenir, en fait, elle est définie comme plume dans sa relation avec la tablette. Les mots n'ont pas de sens en eux-mêmes, mais en fonction de la relation qu'ils ont avec d'autres concepts. Et donc, la plume, elle-même, elle peut devenir à son tour, elle peut jouer le rôle de la femelle ou du féminin, comptez-les, puisqu'elle a une face qui est retournée vers Dieu où elle va être réceptive. Et c'est sa face qui est retournée vers la création qui, dans ce cas-là, va être active. Donc, cela me paraît important, puisque, effectivement, on trouve cette symbolique de la femme qui serait réceptive et par excellence, d'ailleurs, une sorte de miroir parfait pour recevoir la lumière divine. Et l'homme serait plutôt dans l'activité. Disons, le symbole même, d'ailleurs, de l'acte sexuel, il y a un donnant, il y a un sens quand même dirigé. Mais en même temps, l'homme et la femme ne sont absolument pas figés dans ses rôles. Là aussi, tout dépend du contexte et de la relation. On parle de contingence et aussi la contingence de cette relation. Et cette relation elle-même, entre différents concepts et pas seulement entre hommes et femmes, elle se retrouve aussi être le troisième pilier, puisqu'on ne parle pas seulement en termes de couple, mais aussi de triptyque. Benarabi, entre autres, développe ça. Par exemple, il va parler de la création. La création, elle nécessite trois éléments. L'essence divine, le désir, l'irada, le désir de Dieu de créer, et ensuite le mot créateur. Il y a l'acte de kun fayakun, soit et il est. Alors, ensuite, pour revenir à ce jeu, souvent aussi, dans ce rapport, on a l'impression que c'est le ciel qui va aussi jouer le rôle du masculin et la terre du féminin. D'ailleurs, le ciel, rien que symboliquement, sur le plan matériel, il y a la pluie qui tombe, donc il féconde la terre. Mais les rôles peuvent être aussi, là aussi, ils peuvent changer. Et là aussi, je reviens au récit de Cheikh Al-Arabi que je trouve très intéressant pour la création d'Ève et Adam, dans son livre qui est la clé des témoins dans les manifestations de l'être. Il dit qu'en fait, la création d'Adam et Ève est due à une relation d'amour entre l'étoile et la terre. Une étoile, un astre et la terre. Et en fait, je trouve là aussi vraiment très important parce que la terre et l'étoile ne sont pas profondes. Ils sont vivants. Puis Dieu parle d'ailleurs en montagne. Il leur demande s'ils sont capables d'assumer le dépôt qu'il leur a donné. Comme d'ailleurs, il y a un hadith qui dit que la terre demande à Adam depuis quand tu es. Donc, ils ne sont pas inertes. Il n'y a rien qui est inerte. En fait, tout est habité par le souffle divin. Et donc, l'étoile tombe amoureuse de la terre. Et en fait, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Je n'ai pas le détail. J'aurais bien aimé vous le lire même en arabe, mais je ne l'ai pas apporté. Et en fait, c'est Adam et Ève, c'est l'étoile ou l'astre qui va tomber enceinte d'Adam et Ève. Et Adam et Ève, dans cette configuration, sont jumeaux. Il n'y a pas un qui arrive avant l'autre. Ils sont jumeaux. Et en fait, la chute du paradis, il n'y a même pas de péché pour Cheikh Lala. En fait, il y a un aspect pédagogique. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, il n'y a aucun péché. C'est simplement qu'en fait, l'étoile a accouché d'Adam et Ève et qu'ils sont revenus vers leur père. Donc, la terre, on parle toujours de la terre mère, mais là, la terre, c'est le père. Alors, je trouve ça, évidemment, c'est de ne pas apprendre à la lettre puisque dans un autre livre, Cheikh Lala, il parle aussi de l'importance du symbolisme de ses contes, de ses récits. Il y a aussi certains érudits qui parlent d'Adam comme un archétype de l'être adamique. Ça ne veut pas dire que matériellement, il y a eu un être humain à un certain instant. Mais je trouve que c'est très fort parce que ça rappelle là aussi comme exactement l'interprétation du cosmos comme issue ayant la même origine que les êtres humains, de notre lien viscéral avec la nature, avec le cosmos, avec la terre en particulier. Évidemment, vous voyez à quoi je fais allusion avec l'enjeu actuel auquel on va discuter à la fin. Alors, maintenant, pour... Effectivement, il y a une multiplicité et le but, c'est de revenir, retourner vers... de cette multiplicité et de réaliser l'unicité à tawhid. Et je trouve intéressant, par exemple, qu'Al-Junaid, qui est l'un des fondateurs des premiers soufis, considère que le degré ultime du tawhid, de la réalisation de l'unicité, c'est à être sans individualité. Alors, évidemment, c'est un autre niveau, ça ne veut pas dire ne pas reconnaître nos différences, mais c'est vraiment arrivé à notre degré, effectivement, et que je trouve très bien exprimé par Oumy, je ne peux pas m'empêcher de lire son poème. Quand l'homme et la femme deviennent un, tu es ce un. Quand les unités sont effacées, tu es cette unité. Tu as façonné ce je et ce nous afin de pouvoir jouer au jeu de l'adoration, en fait, le jeu des miroirs quelque part, avec toi-même, afin que tous les jeux, les tu, deviennent une seule âme et soit à la fin submergée dans le bien-aimé. Alors, peut-être que, donc là, il y a aussi ce désir, donc le calum, en fait, qui permet de la création, disons, d'écrire sur la tablette, gardée, c'est un objet de désir de Dieu. Et comme Eric l'a dit, donc je voudrais vraiment encore rester là sur eux. C'est effectivement ce désir de l'homme envers la femme, c'est aussi le désir réciproquement, c'est le désir d'union avec une partie, de retrouver une partie de soi-même. C'est la nostalgie de Rumi aussi, d'une aille qui raconte sa plainte. Et c'est vraiment, c'est plus qu'un symbole. Le symbole n'a pas du tout, quand on parle de symbole, ce n'est pas du tout un sens inférieur. C'est vraiment le vécu lui-même de cette union qui est une sorte de vivre aussi la théophanie. L'union est incarnée, même si le mot peut prêter à confusion. Mais ce n'est pas du tout juste pour refléter simplement une autre réalité à un autre niveau. Donc je pense que c'est important. C'est un islam de théophanie, cette partie, cette immanence de ces concepts dans notre vécu. Et donc, là, peut-être que je vais rappeler à propos de cette relation, l'amour lui-même, l'amour qu'exprime Mohamed, pour les femmes, qui est vraiment très important et sur lequel, évidemment, Nairabi et bien d'autres ont largement commenté. Donc, c'est ce que je traduirai par « il me fut donné d'aimer ». C'est très important, « il me fut donné ». C'est un amour, donc trois, je vais d'abord le traduire. Donc, j'aime dans cette vie trois éléments, donc les femmes, le parfum, et je ne sais pas comment tu traduirais, « il a trop de toi, il a mis » « la prière est mon plaisir suprême ». Voilà, « la prière est mon plaisir suprême ». Et là, alors le parfum, il n'est pas nécessairement à comprendre seulement selon son sens, parce qu'il y a toute la thématique des effluves et du parfum dans le sens spirituel, avec tout, par exemple, tous les livres de Saadi sur les roses et l'odeur qu'il rapporte après son expérience ou son élévation, je dirais, spirituelle. Et en fait, ce hadith joue un rôle très important. B'arabi, par exemple, nous dit que celui qui n'aime pas, qui aime les femmes comme Mohamed les a aimées, aime Dieu. Alors, et cette union, cette volonté, ce désir d'union avec les femmes ou il est pour les femmes aussi le désir d'union avec l'homme, c'est vraiment symbole de ce désir d'union avec le divin. C'est, encore une fois, son du tout à moindrir ce qu'on veut dire par symbole. Mais cette union et cet amour, ils sont complètement reliés à la connaissance elle-même. Parce que la connaissance parfaite n'a lieu que si l'objet et le sujet ne font plus qu'un. Et donc, là, on retrouve aussi le lien entre connaissance et amour. Alors, j'anticipe parce qu'on va aborder un peu cette question la semaine prochaine incha'Allah. Mais cette connaissance ou entre-connaissance qui est exprimée dans un verset que plusieurs connaissent, c'est-à-dire nous avons créé à partir de mâles et de femelles ainsi que de peuples et de tribus, je crois, pour que vous vous entre-connaissiez ta'arafou. en fait, ça peut être aussi compris à l'arafa, ce n'est pas nécessairement connaître, c'est aussi reconnaître. Et donc, ça me rappelle aussi un hadith qui est cité beaucoup par les maîtres soufis qui est man arafa rabbahu, arafa nafsahu, arafa rabbahu, qui est aussi celui qui se reconnaît lui-même, reconnaît son Seigneur. Et en fait, ça rappelle aussi la connaissance primordiale que Dieu a mis en nous, c'est ash-hat-tukum, je vous ai fait témoigner est-ce que je suis votre Seigneur ? Ils ont dit oui. Et donc, c'est vraiment aussi ce jeu de miroir est effectivement important, c'est-à-dire que Dieu, on le connaît à travers nous-mêmes mais aussi on a besoin de l'autre pour nous reconnaître nous-mêmes étant issus de cette même origine de nafs-nouahida. Donc, on a besoin à la fois d'aimer et de connaître et de reconnaître cet autre pour nous connaître ou nous reconnaître. Et cela me rappelle aussi tous les contes initiatiques qu'on trouve qui en fait ont influencé énormément d'ailleurs les mille et huit, chose qu'on ne reconnaît pas suffisamment puisque leur origine est vraiment en fait, leur inspiration est spirituelle. C'est le cheminement qui est souvent éprouvant pour un homme, d'ailleurs, ça peut être une femme dans les contes d'Edrisha, il parle aussi de femmes qui font des voyages initiatiques pour choisir ensuite leur bien-aimé. Le cheminement éprouvant, c'est retrouver la princesse tant désirée, c'est aussi se relier à sa part de féminité en soi. C'est réaliser sa féminité parce qu'il y a des qualités des noms divins qui ont plus une connotation je dirais féminine et d'autres qualités qui seraient plus masculines, mais là aussi ça ne veut pas dire nécessairement homme ou femme, c'est vraiment l'archétype féminin et l'archétype masculin. Et le conte très connu, c'est Leila et Majnou, un conte arabe qui a énormément été évidemment repris, entre autres, par Nizami dans un contexte vraiment pour des messages d'ordre spirituel. Dans ce cas-là, l'amour est inassouvi, mais cette tension aussi, on ne retrouve pas nécessairement à la princesse parce que on est aussi dans les théophanies de Dieu dans ce monde, mais il y a aussi le mystère qui reste là. Et donc, on est dans une sorte d'épreuve parce qu'on n'arrive pas à connaître l'essence de Dieu et qu'on reste toujours dans cette soif de le connaître et de se rapprocher de lui. Alors, je vais peut-être avant, je voudrais quand même arriver maintenant à ce désir d'union à travers le thème de la sexualité que je trouve important dans la relation homme-femme. Évidemment, ce n'est pas l'unique, mais on s'est dit qu'on allait peut-être l'aborder. Je voudrais vraiment insister sur cette portée ésotérique de la sexualité. Et en fait, dans le mariage entre les éléments, les concepts, je dirais, mais ésotériques, ou le mariage entre les éléments cosmiques, comme je vous ai parlé de l'étoile qui est en bas amoureuse de la terre, en fait, on trouve que l'expression de cette jouissance et du désir ne posait aucun problème dans les livres de ces grands maîtres, alors qu'actuellement, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de tabou autour de tout ce qui touche à la sensualité. La sensualité, finalement, elle est là, elle est toujours, elle est autour de nous, elle est en nous. les vagues qui caressent la plage, elle est dans tout ce qui nous entoure et la renier, pour moi, c'est renier une dynamique sous-jacente au fonctionnement à la fois du cosmos et des êtres humains qui est fondamental. Et en fait, on sait très bien que l'amir Abdel Qadr, il a rencontré même avec les siècles d'écart l'Arabie qu'il a essayé d'interpréter son œuvre à travers sa grande œuvre des Haltes, donc l'Ilma Waqf. Et je trouve vraiment important de vous, par exemple, de vous parler d'un passage qui est, bon, je l'ai en arabe, je n'ai pas encore traduit, mais je vais peut-être le lire en arabe. Je vais faire une traduction un peu approximative parce que je n'ai pas fait avant et tu peux me corriger Éric. Donc, j'étais avec ma femme en fait dans un drap et j'étais dans une sorte de vision et j'étais foudroyée par cette vision et Dieu, louange à lui, m'a parlé en me disant je suis Dieu et je ne suis que, il n'y a que de Dieu que moi. Et ce qui m'est arrivé, donc c'est l'Amir qui parle, après avoir retrouvé ma conscience, Farah, c'est la joie et j'ai appris par là une nouvelle et quelle nouvelle. Donc, je trouve ce témoignage vraiment important et il me rappelle aussi l'invocation. Alors, c'est dans les hadiths, alors je ne sais pas quelle est la référence, je ne sais plus, mais parmi les invocations de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam après l'accouplement, c'est de dire Alhamdulillah alladhi adama fi yaquwata wa adha qani min ladvati ça veut dire je remercie louange de Dieu pour m'avoir, avoir perduré en moi sa force et de m'avoir fait goûter à sa jouissance. Ladva donc ça vient de Dieu cette jouissance, c'est une expérience qui est mystique en soi mystique c'est peut-être pas le bon mot mais qui est qui se place sur un plan ésotérique et Ibn Arabi dit même que les saints et les harktab, les paul ils connaissent un secret c'est celui que le plaisir sexuel il n'est pas destiné seulement à la procréation il peut être recherché pour lui-même et non pas pour la procréation le désir de Dieu de la création il est là il mute il meut tout en quelque sorte le désir de Dieu aussi d'être connu il a créé ce monde comme un miroir où il se réflète pour se connaître et ce désir est vraiment le moteur même de la création incessante de Dieu je voudrais aussi vous parler d'une autre alors dans évidemment dans les hagiographies par exemple il y a un livre de Soulami qui parle de différentes femmes de saintes de grandes saintes qui des fois en fait il n'y a pas de règles dans les comportements de ces maîtres on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils nous fournissent une recette toute prête et à nous dire voilà qu'est-ce qu'il faut faire parce que tout dépend de leurs états à la fois intérieur extérieur du contexte où ils sont mais donc on voit par exemple il y a des saintes qui vont fréquenter les hommes mais qui vont avoir qui vont être dans une certaine pudeur donc elles savent très bien qu'il y a des limites à ne pas franchir on connaît d'autres saintes mais par exemple même au 19e siècle il y a eu une grande c'était une femme érudite spirituelle qui a écrit des poèmes c'était toujours Lorraine et Kajar et il s'est marié avec son maître par exemple et c'est lui-même qui l'a encouragé à écrire des recueils de poèmes de poésie mais je trouve donc les situations sont très variables mais j'ai relevé en lisant ce livre de Najmeddine la pratique du soufisme c'est en fait on est au 12e siècle c'est un fondateur d'une confrérie Kubrawiya il parle du fait alors j'ai pris juste quelques extraits je tombais éperdument amoureux de quelqu'un au pays du couchant il ne donne pas d'une femme qui à cette femme se mit ensuite à s'exprimer à distance sans qu'il la rencontre la langue de l'état spirituel il arrivait à la comprendre donc il parle de leurs échanges à distance en fait et il dit que cet amour fervent toucha jusqu'à l'absolue pureté de l'esprit et à la fin en fait cette femme était dans tous ses états elle lui demandait pitié parce qu'elle était aussi très amoureuse je l'embrassais jusqu'à ce qu'elle s'apaise et qu'elle retrouve sa sérénité contre ma poitrine donc là c'est quand même voilà il en parle ouvertement dans ce livre donc je vais aussi rappeler puisqu'on a parlé d'Ibn Arabi sa rencontre avec Nizam qui en fait ce qui est intéressant c'est que il l'a rencontré alors qu'il était lors de la tournée rituelle autour de la Mecque de la Kaaba pardon à la Mecque et Nizam lui révéla il était en train de méditer sur des versets coraniques et lui en fait elle a pu interpréter ou lui révéler l'essence profonde des versets coraniques qu'il était en train de réciter et donc il raconte qu'en fait il a senti une main douce comme la soie se poser sur son épaule il tomba amoureux de Nizam et comme certains le savent il a écrit Torjoumen el-Hashwer l'interprète des désirs en hommage à Nizam qu'il compare même au sein des deux lieux disons à la sainte des deux lieux saintes c'est à dire la Médine et la Mecque et avec Nizam on sait que la relation charnelle était aussi vécue dans toute sa splendeur c'était la muse d'Abna Alabi comme l'a été Béatrice pour Dante par la suite même si on ne sait pas si Béatrice a vraiment existé ou pas c'est un thème alors je vais peut-être laisser alors je voudrais encore parler des contes peut-être mais je vais peut-être te laisser la parole Eric tu as sûrement beaucoup de choses encore à dire là-dessus puis si j'ai le temps je reviendrai sur d'autres points je vous remercie bon je crois que on va prendre le micro donc cette procession où Dieu ne se répète jamais comme dit Mnara dans toutes ces théophanies Dieu ne se répète jamais bon ça ça nous dépasse évidemment ça dépasse notre pauvre raison voilà il y a ces mariages cosmiques donc le calame qui fait qu'on le loach et le marfouz donc la table est bien gardée le roach l'esprit qui fait qu'on de la nafse évidemment est-ce qui est intéressant la nafse c'est le genre féminin mais roach accepte les deux genres parce que l'un féminin à mon avis c'est parce qu'il est plus principiel donc plus on remonte vers le principe et moins la différenciation sexuelle opère quoi est pertinente alors quelques termes pour voilà tu l'as dit le masculin est dans le fi'al l'acte l'agent actif et le féminin dans donc le réceptif donc le kabilia ce qui reçoit ou bien l'infial ce qui ce qui alors mais là je là je déborde pas trop mais dans l'éternel féminin tel qu'on peut le développer dans d'autres circonstances il nous est dit que le le féminin accompli comme l'ont été d'après le coran essaye d'Aïcha et essaye d'Hapsa puisque le coran dans le coran verset 66 4 Dieu convoque contre ces deux femmes qui s'étaient liguées contre le prophète se convoque lui-même convoque l'archange Gabriel convoque les anges les saints voilà donc et Ibn Arabi les marbes al-kader en je veux dire tirent donc de cela la force donc du féminin le féminin accompli est possède l'infial donc cette réceptivité et le fial bon voilà tandis que l'humain l'homme pardon l'homme n'est qu'agent actif il a du mal à être réceptif et on en parlera pour la fin je pense que l'homme en tant que mâle souffre plus finalement que la femme et surtout actuellement je pense que c'est quelque chose qui se profile alors on a parlé oui donc l'androgynie primordiale encore un terme nos maîtres nous disent le fait que l'un soit l'une soit femme l'autre homme n'est qu'un arid n'est qu'un alors parfois c'est un terme philosophique qui est traduit par accident ce qui n'est pas très poétique on peut parler d'état contingent c'est contingent ce n'est pas substantiel c'est pas substantiel alors pour le verset 4.1 je voulais juste tu la citer mais donc revenir d'abord c'est le verset qui ouvre la soirée enissa la soirée des femmes et vous savez que dans le coran il n'y a pas une once de hasard et l'arabie nous dit que lorsque c'est un waouh c'est un waouh lorsque c'est un fa c'est un fa et Dieu c'est ce qu'il dit il n'y a pas aucune lettre qui peut être voilà donc bon je voulais le début parce que c'est un verset un peu long il y a les humains donc le terme le plus large c'est pas les humains donc vous les humains donc craignez votre seigneur bon je n'insiste pas sur cette traduction qui serait amélioré qui nous a créé d'une âme unique et qui a créé à partir d'elle son conjoint alors il faut dire donc la plupart des commentateurs et des traducteurs d'ailleurs se disent ben le premier mentionné c'est Adam et le second c'est Ève puisque Ève est censée or et là donc ceux qui travaillent dans ce qu'on appelle le féminisme islamique qui est aussi une discipline académique d'ailleurs au niveau international ils disent attendez en arabe et comme il n'y a pas un seul hasard donc dans le Coran elle n'a cette genre féminin donc ce que Dieu crée en premier c'est le féminin il y a toute une littérature d'interprétation exégétique qui est remise en question et dans les traductions même les plus récentes en général Adam c'est Adam et donc Zawjah Zawj qui est donc censée être Ève est de genre masculin vous voyez donc voilà alors bon je vous dis donc il y a toute une littérature sur ce plan là alors l'histoire de la côte de là donc le fait que Ève soit tirée de la côte d'Adam alors certains nous disent bon carrément que c'est métaphorique ou bien que c'est machiste voire une légende je pense à Asma el-Amrabet Tariq Obrou eux ne créditent pas ces hadiths pourtant il y a un hadith donc mentionné dans Bukhari et les muslims qui sont censés être tout à fait crédibles je vous le dis rapidement aux musulmans mais aux musulmans là on n'est plus dans El-Nas le prophète tient ce discours lors de Hojah Telwada donc le dernier périnage le périnage de la Dieu où il s'adresse à tout le monde et on le sait donc il y a toute une partie de son discours qui s'adresse où le prophète Aoussa il recommande les femmes Aux musulmans soyez bons envers les femmes car elles ont été créées à partir d'une côte et la partie la plus courbée de la côte est sa partie supérieure si vous tentez de la redresser elle se brisera c'est-à-dire à l'ésimolo mais si vous la laissez telle qu'elle elle demeura courbée je vous implore donc de prendre grand soin des femmes un autre hadith la femme est comme une côte courbée si tu la laisses telle qu'elle tu peux en jouir et si tu la redresses tu la casses voilà donc ces hadiths comme vous pouvez le supposer sont parfois remis en cause y compris par quelqu'un comme Tariq Obrou qui est imam je veux dire ce qu'on peut en retenir en tous les cas alors bon c'est que si la femme est une côte courbée de la monhanine monhanine à Ibn Arabi notamment en terre elle honou cette tendresse penchée il donne l'image de la mère qui se penche sur son enfant ou sur le bébé qu'elle nourrit du sein elle honou donc la femme a cette qualité que l'homme ne peut avoir et il fait le lien avec l'hanine tu vois ce terme donc la nostalgie la nostalgie et donc comme je l'ai un petit peu annoncé au début le problème d'après ce que dit nos maîtres comme tu le dis parfois Ibn Arabi surtout dit une chose quelque part et puis dans le même ouvrage de Futuhat Mikiya par exemple il va dire autrement ou bien autre chose ou bien voilà l'homme est plus dans le besoin que la femme l'homme a plus besoin de la femme y compris au niveau le plus physique que l'inverse parce que la femme est sortie de l'homme mais elle a cette nostalgie par rapport à son origine mais elle n'est pas dans l'ego elle est comment dire elle est dans cette dans cette rahma donc raham en sémitique c'est la matrice dans ce honou dans cette dans cette dans cette complétude pacifiante et et courbée vers l'homme aussi d'où d'où parfois le rôle sans faire le sang de psychologue basique le rôle de la femme mère qui qui ce qui se passe parfois dans les couples pour l'homme j'entends voilà et donc l'homme est plus dans le besoin parce que lui il est c'est une part qui est partie de lui mais il voit ce manque en lui donc alors aussi bon je ne vais pas psychologie un peu facile mais d'où c'est ce qu'on remarque souvent je suis le premier en tant qu'homme à en témoigner d'où l'égoïsme finalement de l'homme l'homme le mal je veux dire plus souvent par rapport aux autres créatures par rapport à la famille par rapport à ses enfants ce qui est rare ce qui arrive aussi chez les hommes mais c'est plus rare bon voilà schématiquement je vois que ça alors voilà donc l'idée du miroir l'idée du miroir c'est que lorsqu'on arrive à lorsque l'un arrive à avoir à se voir dans l'autre il y réalise une forme de complétude évidemment et cela donc où certains et ça paraît tout à fait logique même au niveau sémantique cela on peut parler de l'insan el kamil l'insan bien sûr vous voyez c'est ce terme neutre au-delà de la sexuation l'être humain complet c'est-à-dire c'est rajul qui a réuni en lui qui a reconnu en lui el mara la femme et c'est la femme et qui a reconnu en elle l'homme donc c'est cette complétude qui est qu'on peut observer chez des êtres réalisés je donne un exemple je donne une citation de description de l'îme Abdelkader par des contemporains voilà c'est un passage d'un livre dont j'ai fait la préface mais que je vous recommande c'est pas parce que j'ai fait la préface mais de Ahmed Bouyerden Abdelkader l'harmonie des contraires vraiment le sous-titre voilà une dualité ressort en effet de la plupart des portraits qui ont été esquissés de lui Abdelkader donc je cite là c'est Victor Hugo Hadji Farouche aux yeux calmes l'émir pensif féroce et doux un autre moins connu dit force voilée par la grâce son biographe Churchill pas Churchill du 20ème mais du 20ème dit un beau idéal de morale et de physique grandeur et Churchill qui voit en lui le résultat d'une parfaite conjugaison des qualités féminines et masculines vous voyez donc ce qui peut se dégager d'être réalisé alors j'essaie de voir un peu ce que tu n'as pas dit pour j'ai oublié juste de commenter sur le mariage de ton petit oui parce que en fait il y a un point essentiel aussi quand on parle de mariage des phénomènes cosmiques ou des concepts encore ésotériques l'idée c'est aussi qu'il y ait des enfants qui naissent de ce mariage comme l'esprit avec l'âme ou comme l'orcalame donc la plume avec la table gardée et il y a un lien qui est très important des parents en fait avec les enfants qui sont engendrés qui est le rapport de l'amour donc en fait même parmi quand l'orcalame donc la plume dessine sur la tablette ce qui émane en premier c'est le trône de Dieu et ce trône lui-même c'est amour parce qu'il y a un lien d'amour avec les parents donc ça ça me paraît vraiment très important aussi puisqu'on parle là d'enfant donc je vais te laisser est-ce qu'on ne retrouve pas là ce qu'on appelle le tiers inclus et ce que les rabbis appellent donc la troisième chose la troisième des fois c'est pour la relation je ne sais pas parce que voilà ce qu'il y a dans la logique soufi pour prendre un terme générique c'est pas c'est pas binaire justement c'est pas oui ou non ça c'est très clair chez Hashim N'arabi c'est oui et non Amn'arabi nous dit par exemple que le monde est lui et non lui c'est-à-dire est Dieu et non Dieu Adam est Dieu et non Dieu etc et donc ce et produit un mariage justement il produit un mariage si je dis oui ou non comme dans certains courants de l'islam ou bien ailleurs tu es d'accord avec nous ou pas bon si tu n'es pas d'accord avec nous je te m'otakfir ou bien etc dans la mise récord du soufi bon a priori on surplombe tout ça et donc j'inclus l'autre même si je ne suis pas d'accord qu'est-ce qu'a fait le sunnisme bon sans faire de politique religieuse mais qu'est-ce qu'a fait qu'il y a 90% de musulmans sunnites c'est parce que ils n'étaient pas d'accord sur des points théologiques etc mais notre référence le coran et la sunna donc le prophète donc oui et non mais c'est complètement génial oui et non donc il y a un mariage là il y a un mariage que Ibn Arabi appelle la troisième chose et que l'upascot c'est la relation oui 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 mais qui produit qui est productif qui est qui nourrit qui féconde c'est pour ça que je disais que le désir en fait c'est lui qui meut la création incessante finalement oui c'est ça qui est produit par ce désir alors juste alors aussi donc rappeler alors la voie soufi donc on a parlé un petit peu le but le but premier et dernier c'est Tawhid et tu as cité bellement Junaid Saïed Taifa le maître de la voie de l'ordre des soufis si on est je n'ai pas compris entre autres choses mais dans l'acte sexuel par exemple entre nous humains il n'y a pas si on ne vit pas le fanat à l'extinction dans le tout un c'est qu'on a loupé quelque chose voilà et ça voit tous les niveaux bien sûr si je ne vois pas un bel animal où est-ce que je veux dire la vision tout ce qui est support contemplatif et que je et que je n'ai pas un miroir dans ce bel animal dans cette belle plante dans cette belle montagne et bien c'est que je n'ai pas je n'ai pas complété en moi les facultés de 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 donc de 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 enfin je tourne un peu en boucle mais voilà alors parce que évidemment le problème avec le 1 c'est que il n'y a plus de haut il n'y a plus de bas il n'y a plus de droite il n'y a plus de gauche donc le but évidemment premier dernier comme je disais c'est réintégrer l'unicité primordiale là qu'on parle et c'est fondamental le masculin le féminin etc mais qu'on en parle ou pas le but de la voix c'est réintégrer cette unicité et c'est pour ça qu'il faut un maître en général enfin bon je dis en général parce que lorsqu'il y en a lorsque lorsque puisque nous partons de notre état d'incarnation dans la dualité avec ses joies mais avec ses souffrances il faut bien le dire donc de binarité et alors je remonte vers lui lui elle je mets lui slash elle parce que voilà et et alors je perds mes repères si je puis dire je perds mes repères et d'ailleurs c'est ce qui peut être vécu évidemment dans l'acte sexuel ou bien dans l'acte ou bien dans une union cosmique si j'ai un un état cosmique qui peut être tout à fait comparable à l'union sexuelle et bien voilà je suis dans cette je suis beaucoup m'ils disent submergé dans l'océan donc de Tauréhid alors donc le dire aussi même si c'est pas le but mais du coup bien sûr dans cette remontée vers l'unique hommes et femmes sexuées dans la voie soufi partagent tous les degrés de sainteté alors Emmanuel Arabi est très clair là dessus mais d'autres l'ont dit avant et puis voilà donc il n'y a aucune différenciation sexuelle dans la sainteté alors il peut se poser un problème on me dirait c'est que lorsqu'il parle de la virilité initiatique ou bien spirituelle qui concerne bien l'homme que la femme physique il parle de rajoulia ça vient du terme masculin rajoul l'homme mâle en tous les cas bon ça peut preuve des problèmes mais en tous les cas ce n'est jamais au niveau initiatique métaphysique ce n'est jamais ça ne concerne pas l'homme l'homme physique donc rajoulia concerne oui donc on dit soit rajoulia ou bien rajoulia bon mais plutôt rajoulia concerne aussi bien l'homme que la femme incarnée et Rabi Adawiyah donc une des saintes les plus connues qui est morte en 801 est appelée par les grands hommes musulmans de son temps Bishra Hafiq qui éclorent des visites elle est appelée Taj el-Rijal le diadème des hommes de Dieu Taj el-Rijal et puis Aisha Malnubiya qui est donc voilà donc de Tunis donc 13ème siècle qui aurait été disciple du cher Abou Azan Chazili puis historiquement ce n'est pas sûr elle est appelée elle s'est appelée Kutbat el-Rijal donc la pôle la pôle des hommes je traduis elle se montre féminin la pôle la femme pôle des hommes voilà elle s'est reconnue par un imam aussi disons c'est pas qu'elle qui s'est reconnue oui 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 bien sûr bien sûr bien sûr et moi j'ai une anecdote dans un livre que j'ai traduit d'Ibn Atallah donc la taille féminine dans la service du Metsoufi un couple à Alexandrie Ibn Atallah nous dit voilà quand cette femme avait un hal donc un puissant un état spirituel puissant elle disait à son mari mais un peu de la provoque quoi qui d'entre nous maintenant est l'homme vous voyez alors comme une revendication on peut y voir une revendication vous voyez en fait où finalement la femme doit quand même entrer dans le schéma de la masculinisation y compris en mode ésotérique vous voyez ce que je veux dire alors c'est là où en fait l'arabie va évidemment comme toujours va loin par exemple il nous dit bon voilà la côte d'Adam bon d'accord etc mais alors il prend plusieurs termes arabes il dit voilà c'est un des noms pour dire l'homme et la femme elle m'a à tout la femme a plus de et un tamar buta et il prend les noms des termes en théologie ou bien en métaphysique qui sont de genre féminin et vat et l'ilahia donc on l'a dit donc l'essence divine sifa et kudra donc l'attribut divin la puissance divine etc sont de genre féminin donc il y a beaucoup de gens de termes primordiaux en théologie et en métaphysique musulmane qui sont des genres féminins alors est-ce qu'on en arrive à à à aujourd'hui peut-être un témoignage donc du cher à la ouïe ce que tu l'as cité sur cette remontée bon très rapidement un passage donc d'un des poèmes du Diwan je vais prendre juste un passage oui voilà mon origine est pur esprit j'étais avant que ne soit la servitude donc avant que je sois d'un rab puis je revins à ma patrie libre comme je l'étais alors ne crois pas que tu me vois réellement dans les attributs des conditions humaines bon ça vous allez me dire mais ça c'est le cher à la ouïe bon voilà bon tant mieux pour lui mais nous bon alors nous aujourd'hui oui oui mon origine est pur esprit j'étais j'ai pas le texte arable mais je l'avais traduit pour un livre j'étais avant que ne soit la servitude c'est à dire avant que avant qu'il y ait cette incarnation après le pacte primordial lorsque j'ai accepté lorsque nous avons tous accepté d'être rabd d'être serviteur d'un dieu de dieu enfin je vais dire non je vais dire d'un seigneur puisque vous savez quand il y a Allah mais Allah bon on peut l'invoquer en halwa etc mais il nous échappe toujours donc chacun entretient une relation avec son rab chacun entre nous mais aussi ce brin ce bout de tapis la planète Uranus a son rab Allah est toujours au delà de nos projections puis je revins en ma patrie libre comme je l'étais alors El Watan c'est El Hanin et El Watan ce que vivent certains humains malheureusement et ce qu'ils vont vivre donc la nostalgie de la patrie alors nous on le voit souvent en termes physiques géographiques là bien sûr non c'est la patrie métaphysique je ne sais pas si ça vous arrive des fois d'un flash comme ça voilà voilà ma patrie après je reconnais ce monde ok je suis dedans mais ce n'est pas ma patrie réelle ne crois pas que tu me vois réellement dans les attributs de la condition humaine c'est à dire nous nous habillons des oripeaux vous voyez ce que je veux dire alors bien sûr et nous devons ça c'est la dabe ça c'est la charia mais ça c'est le monde des formes en tant qu'homme je dois m'habiller comme un homme mais ça c'est culturel en tant que femme elle doit s'habiller comme une femme etc alors oui ce que je voulais dire par rapport à aujourd'hui puis tu rebondiras si tu veux dessus puis après on va on va ouvrir le dialogue bon pour moi je ne pense pas le seul à le penser le masculin le principe masculin qui est né avec la modernité européenne donc vers le 17ème siècle il était dévoyé bon pas à peine vous faire un dessin les guerres napoléoniennes bon les guerres mondiales la partie d'Europe le technoscientisme donc la révolution industrielle donc 18ème etc bon fascisme nazisme stalinisme les gens pas c'est des meilleurs voilà donc ça c'est du masculin dévoyé et du masculin qui s'est coupé de la dimension du ciel c'est ce que c'est ce que dit l'imère Belkader lorsqu'il visite depuis Damas il vient et donc il visite souvent les expositions universelles faites à Paris ou bien à Londres et donc parce qu'il suivait le siècle parce que les noix divins la présence des noix divins impliquait en lui qu'il suive ce en quoi Dieu voulait en venir mais il dit à un moment aux européens aux français attention le ciel va se refermer sur vous donc c'est ce déséquilibre et on nous dit on peut le voir que maintenant depuis quelques années il y aurait un rééquilibrage par le féminin le principe féminin c'est pas uniquement la femme biologique un rééquilibrage par le féminin parce que sinon avec ce principe masculin dévoyé que vous voyez à l'oeuvre aussi avec certains chefs d'état sans vous faire avec un nombre de schéma on va droit dans le mur évidemment alors donc c'est le féminin dans la femme biologique bien sûr et on le voit en milieu soufi où il y a de plus en plus de femmes shahira voilà ou qui ont un rôle spirituel voire initiatique et donc shahira y compris pour des hommes et qu'en est-il de l'homme de l'homme mal et on le voit notamment par les scandales sexuels qui bon même en étant tout sort on vit une période de révélation avec un petit R donc tout sort actuellement mais on voit c'est cette souffrance du mal parce qu'il a pas compris que s'il veut réintégrer la complétude c'est pas par des attitudes X ou Y que ça va marcher donc je pense que l'homme physique enfin l'homme mal quoi souffre on le voit et va souffrir dans cette révolution au sens de donc de rééquilibrage et qui est nécessaire parce que sinon bon l'islam vous le savez est basé sur el-mizan el-atidal enfin l'équilibre sinon donc voilà certains nous parlent d'inversion d'épaule sérieusement apparemment bon alors je sais pas si c'est l'hier mais en tous les cas s'il n'y a pas un rééquilibrage des forces subtiles à l'oeuvre dans le monde et bien le monde physique tel qu'on le connaît et l'humanité actuelle risque d'être tellement dévoyée que et bien nous donnerons raison au prophète qui utilisait ses compagnons en Arabie au 7ème siècle avant notre Adam il y a eu 100 000 Adam alors peut-être qu'on va avoir un autre Adam avenir si on ne sait plus d'où vient le sens de notre création et donc si on ne sait plus se situer en tant qu'homme et femme notamment oui non mais continue tu veux encore non non merci oui alors je voudrais c'est très vaste évidemment je je vais juste rester un petit peu dans rester sur l'axe que j'ai abordé un petit peu et je crois que d'abord à l'intérieur je dirais de l'islam les questions qui se posent à l'islam évidemment le soufisme ouvre beaucoup de perspectives à l'habit on considère même qu'il aurait influencé le statut de la femme en Europe c'est-à-dire en Andalou mais on ne peut pas non plus se dire se voiler la face c'est que même au sein du soufisme il y a des attitudes misogynes je veux dire l'émir Abdel Fadal que j'admire beaucoup qui effectivement par exemple à propos de ce rôle de réceptivité il dit que c'est un degré d'excellence parce que les noms divins ne peuvent même pas sexualiser sans la femme je n'ai pas l'occasion de le dire mais en même temps il avait quand même l'attitude à certains d'autres endroits on parlait de ces contradictions des contraires de l'émir Abdel Fadal il pouvait être jaloux ne pas vouloir que les femmes même aient un apprentissage etc donc il y a aussi des paradoxes chez Ibn Arabi sur l'interprétation du degré des femmes en même temps tout est exalté par la femme que les lieux qui ne sont pas féminisés il n'y a pas de salut dans ces lieux mais en même temps il pouvait tout à fait effectivement affirmer un certain degré supérieur donc selon les contextes et ses écrits alors donc je dirais que effectivement Eric disait il y a plus de maîtres de guides spirituels femmes je n'en suis pas certaine parce que quand on lit le livre entre autres de Soulami je pense qu'actuellement il y a beaucoup moins de guides spirituels femmes je dis à Ibn Arabi on a eu quand même deux principes disons il y a eu des femmes comme maîtres guides spirituels qui vénéraient c'était c'est plus important maîtres spirituels de nos jours ah oui je parlais à l'époque confrérie ah pardon excuse-moi ah oui j'ai mal compris lors des premiers siècles oui ah oui pardon excuse-moi donc j'ai mal compris donc en fait je dirais que les voies soufis sont elles-mêmes affectées par un milieu qui reste patriarcal par aussi les influences de mouvances je dirais fondamentalistes qui affectent aussi les mouvances soufis donc on ne peut pas non plus le renier et je voudrais quand même revenir à un point important par rapport à bon j'ai parlé de sensualité qui est inhérente à notre cosmos mais je pense qu'il y a un point important qui fait qu'on empêche la femme de participer pleinement à des réunions je dirais à la transmission aux activités soit d'ordre spirituel ou je dirais profane c'est quand même cette question de voir dans la femme la tentation la tentatrice et donc toutes les questions c'est effectivement c'est pour ça que je pense que résoudre le problème du rapport au corps et cette vision que je pense qui est mécaniste aussi de la sexualité qui en fait provient je dirais de deux camps qui sont un peu des miroirs en abîme c'est à dire d'un côté on a une mécanisation de la sexualité parce qu'elle devient un petit peu un process comme je parlais de vision mécaniste du monde je dirais du côté de la modernité et de l'autre part il y a aussi cette vision mécaniste de la part de fondamentaliste qui peut-être ne renie pas l'importance de la sexualité mais qui va être plus un acte de charité et qui va être codifié d'une façon très stricte donc c'est aussi une sorte de mécanisation là aussi donc je pense et qui ne va pas nécessairement avoir cette dimension transcendante qui est évoquée chez les maîtres et qui perd son sens finalement alors que c'est là vraiment c'est une expérience unique je veux dire Ebna al-Abi nous dit que la meilleure contemplation de Dieu se fait à travers l'acte conjugal elle se fait dans la femme qui de nos jours vit ça je ne les crois disons peut-être évidemment certains n'en parlent pas mais c'est une expérience qui a une portée spirituelle et donc Ebna al-Abi lui-même dit que celui qui ne voit que la jouissance a un certain niveau complètement celui des sens et qui ne perçoit pas la profondeur de cet acte il perd en fait un support en fait de contemplation qui est très important et donc évidemment l'amour il n'est pas que dans le couple je veux dire Shihir Saadi parle aussi du lien maternel de la mère qui allait de son enfant il y a une valorisation aussi du rôle de la maternité que je trouve aussi dévalorisé parce que on a cette tendance à penser que dès qu'on privilégie la maternité j'en parle en tant que maman aussi c'est que on veut pousser les femmes dans leur foyer et là je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire c'est à dire que la maternité l'accouchement est aussi une expérience spirituelle très importante qui a besoin aussi d'être valorisé on a besoin de valoriser ses rôles de mère il devient bien sûr de père mais je trouve qu'on est en train d'appauvrir la vie au foyer je ne suis pas en train de dire qu'il faut refaire le modèle traditionnel de vie au foyer ou de remettre les femmes au foyer pas du tout mais simplement que le foyer c'était aussi un lieu de vie très riche où se pouvait se faire la transmission c'était un lieu de vie où il y avait une initiation à la fois sur les plans spirituels mais artistiques et l'art c'est une théophanie de l'islam elle est très importante il y avait donc les femmes ce n'est pas parce qu'elles sont les étés dans ce foyer on a une sorte là aussi de vision binaire qu'il faut absolument être à l'extérieur pour être épanoui donc pour moi c'est plutôt l'extérieur actuellement si on veut vraiment que les femmes puissent y participer il faut qu'il soit aussi plus sécurisant malheureusement l'extérieur même dans la rue il est pollué il est bruyant je veux dire donc on a besoin aussi de rendre cette vie au foyer plus riche parce que les enfants eux-mêmes ont des expériences de vie dans ce foyer ils ont un apprentissage à faire donc il n'est pas du tout synonyme d'ignorance de la part des femmes ou quoi que ce soit donc ça c'est après effectivement voilà rétablir pour moi être moins dans le tabou par rapport à la sensualité à la sensualité parce que pour moi des origines en tout cas dans le cadre dans des pays musulmans cette peur cette peur de la tentatrice elle est là elle est toujours cette peur que la voilà qu'il y ait tout le code autour des liens avec l'homme c'est pour ça qu'on craint la mixité c'est pour ça qu'on ne va pas permettre des fois mais vraiment qu'on empêche les femmes d'être même des guides spirituels d'avoir des réunions mixtes évidemment je ne suis pas en train de dire qu'il faut les entrevoir dans tout le sens mais même que la voix de la femme devienne un danger je trouve ça dommage alors que les femmes peuvent tout à fait participer heureusement je pense lors du festival elles vont chanter mais il y a une parmi les saintes que cite Soulami disons les grandes femmes on avait une qui chantait devant des hommes et qui transformait qui induisait des transformations intérieures qui faisaient complète c'était des extases spirituels qu'elle engendrait avec sa voix alors je suis désolée mais la flèche du temps ne nous indique pas le progrès et nous pouvons nous inspirer sans vouloir tout reproduire parce que ça serait impossible pour remettre en question certains tabous et certaines interdictions et aussi certains malheureusement hadith y compris par Al-Bukhari ou un muslim qui ont été par exemple rapportés par Abu Huraira dont on sait que Aïcha elle-même à l'époque l'épouse du prophète avait contesté la véracité il y a Khalir Fatmalmer ici pour voir à travers ses recherches comment elle a contesté le hadith qui dit que la prière n'a plus abrogé s'il y a un chien ou une femme qui passe devant et Aïcha s'est disputée avec Abu Huraira à l'époque selon Fatmalmer ici pour lui dire mais j'étais allongée devant quand il faisait sa prière comment est-ce que vous pouvez dire ça et donc il y a énormément de hadiths d'Abu Huraira qui sont dans le Bukhari ou un muslim il faut qu'on a il y a vraiment une épuration à faire au niveau des hadiths comme celui que pour la qu'il n'y a pas de communauté où la femme peut être reine disons c'est tout un récit aussi c'est un hadith qui était sorti au moment où Aïcha parce qu'elle a mené quand même une troupe une armée et donc il y a un compagnon du prophète qui a sorti le hadith juste à ce moment là parce qu'il voulait se protéger il y avait des calculs politiques donc il faut qu'on arrête de sacraliser certaines paroles prophétiques les maîtres soufis étaient eux-mêmes capables de faire le tri par inspiration ils étaient aussi capables de voir Mohammed dans leurs rêves et des fois ils utilisent des paroles comme celui des hadiths parlant du trésor de Dieu qui voulait se révéler qui était un trésor caché qui voulait se révéler c'est pas parce qu'ils sont pas dans les recueils canoniques qui ne sont pas véritables on a besoin d'épistémologie pour pouvoir se poser la question de la véracité de ces sources parce qu'il y en a vraiment beaucoup y compris Tabali c'est une interprétation du Coran qui est très connue mais qui a énormément de paroles prophétiques qu'il utilise qui ne sont pas authentiques et il utilise même une interprétation d'Adam et Ève il attribue l'erreur de la tentation donc d'avoir mangé de l'arbre à Ève alors que c'est pas du tout dans le Coran parce qu'il était influencé aussi par l'interprétation des chrétiens parce que c'est aussi des personnes qui étaient aussi dans un milieu ça veut pas dire que tout ce qui est misogyne vient des chrétiens mais c'était aussi des convertis ils pouvaient être des juifs ou des chrétiens convertis il y a un bassin méditerranéen qui est misogyne parce que bon les romains et les grecs c'était pas non plus fameux donc nous devons maintenant un petit peu aller dans le sens que nous montrait le Coran c'est à dire l'émancipation de la femme et aussi reconnaître que Mohamed ne pouvait pas en faire beaucoup plus que sur le plan pédagogique il pouvait pas aller très loin comme Ibn Arabi il ne pouvait pas aller très loin par rapport au contexte social où il était voilà je vous remercie j'ai marqué voilà écoutez donc on a apporté quelques éléments j'espère donc on ouvre le débat question réponses bonsoir déjà je souhaite vous remercier pour la qualité de votre conférence sincèrement je repars d'ici un peu plus éveillée avec quelques questionnements internes mais voilà mais je tiens quand même à poser une question parce que la fin elle est on va dire elle me laisse un peu perplexe parce qu'on se retrouve face à une femme qui veut se masculiniser plutôt qui veut s'anticiper et du coup face à un homme qui est en mal-être enfin qui est en mal on va dire plutôt pour reprendre la formule utilisée par un monsieur est-ce que l'un est la conséquence de l'autre ou est-ce que ce sont deux faits qui sont séparés oui merci je réponds au fur et à mesure oui non juste parce que justement je vais vraiment parler de cette interdépendance complètement tout à fait c'est très bien de soulever ça parce que je pense que évidemment les femmes sont souvent dans des situations critiques mais désigner toujours l'homme comme le grand méchant loup je pense que c'est pas il faut qu'on réconcilie aussi l'homme et la femme parce que par exemple dans nos sociétés bon je suis punisienne et je vois très bien que l'homme aussi ne bénéficie pas de sa liberté donc quand il est opprimé par un dictateur il a tendance aussi chez lui à être un oppresseur donc je ne pense pas que la libération on va dire même si le mot est évidemment à définir de la femme puisse être indépendante de la libération aussi de l'homme et d'assurer aussi une indépendance économique d'assurer aussi un cadre de vie plus agréable donc évidemment après c'est très complexe parce qu'il y a aussi les mamans ce qu'elles inculquent aussi elles sont responsables de cette mise parce qu'elles inculquent à leur garçon comme schéma elles participent aussi à quelque chose dont elles sont elles-mêmes la victime donc ce n'est pas du tout une séparation ou quelque chose de binaire où il y aurait une victime et un oppresseur c'est plus complexe que ça voilà ah tout à fait je suis entièrement d'accord oui oui tout à fait mais bon qu'il y a des formes un peu plus dramatiques parfois malheureusement bonsoir à tous bien évidemment un grand merci pour la qualité de l'intervention moi j'ai une question mais je suis désolée je suis arrivée en retard parce qu'elle a été déjà abordée donc j'arrive autant que femme musulmane qui m'intéresse au sophisme à bien défendre les femmes quand il y a des discussions etc je crois que c'est un verset dans le Coran que j'ai vraiment beaucoup de mal à défendre c'est le fait que l'homme a la possibilité de frapper la femme et celui-là je change la discussion c'est compliqué merci moi j'ai quelques éléments de réponse bon ce verset a été bon en effet qui si on prend le sens le sens un des sens de la racine d'Arabah c'est frapper mais d'Arabah veut dire beaucoup de choses il ne faut jamais oublier que l'Arabe par nature est polysémique la langue arabe et la langue arabe coranique évidemment c'est de la racine carrée c'est à dire vous avez la polyséme de la langue arabe plus l'esprit divin sous les qui voilà donc d'Arabah donc ce verset alors est-ce que c'est pour pour atténuer en effet ce qui nous choque s'ils ne sont pas dociles en gros frappez-les enfin si on suit d'Arabah avec ce sens unique alors non justement parce que le Coran n'est pas dans la pensée unique et donc encore une fois alors il y a eu certains bon théologiens ou bien les juristes ont dit des choses un peu marrantes ils disent oui mais frappez mais avec un plumet voyez voilà bon c'est à dire on va softiser le bon ce qui est plus convaincant c'est des des analyses qui nous disent voilà d'Arabah veut dire beaucoup de choses y compris faire l'amour et plus 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 etc donc laissons ouvert le Coran donc bien sûr que les interprétations historiques globalement elles sont issues de sociétés globalement machistes sans faire des hommes non plus des monstres mais ils sont dans des schémas quoi et voilà donc le Coran parle à chaque époque l'imam Ali disait en gros il disait c'est pas le Coran qui parle ce sont les hommes qui le font parler enfin les humains donc alors avec le respect que nous pouvons avoir pour la tradition exégétique passée des siècles passés voilà laissons ouvert à nous le Coran qui est un miroir on dit que nous sommes des miroirs les uns des autres hommes-femmes et bien bon le Hadith nous dit aussi que le croyant est le miroir du croyant ou du fidèle si c'est un nom divin mais et donc le Coran est un miroir aussi vous voyez c'est cette fonction miroir qui est en fait fondamentale chez l'Arabi c'est vrai et c'est génial mais donc voilà laissons ouvert les sens mais là on est vraiment dans la polysémie du Coran et puis aussi n'obéons pas que le Coran s'adresse bon le message de l'islam s'adresse d'abord dans cette culture arabe du 7ème siècle avec ses avantages et ses inconvénients je donne toujours comme exemple pourquoi le Coran n'a pas interdit la polygamie et l'esclavage il incite lorsqu'on lorsqu'on lit donc le Coran lorsqu'on voit le comportement du prophète on dit ben oui la polygamie non parce que vous ne saurez être équitable etc et l'esclavage bon c'est clair et pourtant l'islam n'a pas interdit ces deux faits tout simplement parce que le message de l'islam ne serait pas passé parce que tout le Proche-Main-Orient de l'époque était polygame était esclavagiste tout simplement vous voyez donc il y a cette hikma il y a cette sagesse divine je sais qu'elle parfois pour nous contemporains post-moderne je ne sais pas quoi elle peut être difficile à passer dans certains passages mais n'oublions pas que le Coran a toujours été un mystère voilà tu veux dire oui excuse-moi avant que j'oublie oui vas-y continue donc en fait je voulais juste rappeler j'ai pas retrouvé le texte exact de la parole prophétique j'ai pas encore trouvé sa référence mais ça serait et bien il maudit celui qui frappe sa femme dans cette parole prophétique autre chose c'est que d'après la Sona mais évidemment toujours avec des pincettes c'est à dire qu'on n'est jamais certain dans ce domaine le prophète Mohamed n'a jamais frappé personne y compris ni ses femmes ni je veux dire pourtant il y a eu des moments de cris de jalousie etc il n'a jamais levé la voix y compris sur donc à propos de ses servites de toutes les personnes qui étaient à son service il n'a jamais levé la voix non plus élevé la voix ensuite par rapport au Coran donc il y a aussi la question que cette langue elle avait un sens à l'époque qu'il y avait aussi le problème dans la transmission du Coran des voyelles c'est à dire qu'il y avait beaucoup de versions avant qu'Ausmaï ne décide de prendre une seule version du Coran il ne faut pas l'oublier puisqu'on a trouvé des manuscrits il n'y avait même pas les points qui permettent de définir les lettres par exemple de Sanaa les fameux manuscrits de Sanaa trouvés par des chercheurs allemands donc il faut être assez vigilant et je pense que Nalabi le dit très bien si tu n'as pas les yeux du coeur qui sont ouverts abstiens-toi de plonger dans l'océan du Coran sinon tu périrais donc je crois qu'on ne peut absolument pas se dire tiens je vais avoir une réponse à tout dans le Coran et je vais le comprendre moi-même à ma façon c'est absolument ce n'est pas un livre qui se lit comme n'importe quel livre et contextualiser est très important là aussi on a des problèmes de langue de simplement comprendre qu'est-ce que ces mots veulent dire et j'ai regardé moi-même des anciens dictionnaires d'arabe pour le mot d'arabe entre autres il y avait au moins deux pages de sens possible ou trois pages je ne me rappelle plus c'était un dictionnaire pourtant du 14e siècle voilà je vais cacher oui allez je vais cacher là-bas voilà une question vous avez une question c'est comment vous voyez la relation de l'homme avec le cosmos en ce sens il y a des liens qui sont effectivement actuellement et ça devrait être juste à cette situation un événement qu'on s'est contraire pour voir l'autre côté de ce qui s'est fait l'événement parce que je crois que la matière n'est pas forcément de la relation humaine ça peut être un événement autre comme on l'a dit parce qu'on voit une absence comme dans une théologie ou autre pour se relier votre interpretation et comment on peut pas élever le confort par rapport à ce que vous avez une réplique à cette interlocation la question n'est pas très claire par rapport à la conscience qu'on a des événements cosmiques et par rapport à la vision métaphysique du monde comment élever notre conscience la science ne répond un peu maintenant nous savons que nous avons tous les tous les bon je sais pas je sais pas biologiste mais nous avons des composants infinis en nous le zinc enfin bon tout ce qu'on trouve dans le cosmos donc nous sommes le petit monde et le grand monde et le grand monde en termes physiques mais en termes métaphysiques l'homme est le grand monde à vrai dire je veux dire par là qu'il y a une correspondance et de fait si notre conscience spirituelle s'élargit comment dire l'acte d'amour au sens large il est présent dans toute la création alors aussi avec son côté apparemment féroce parce que quelle est la différence entre un guépard qui court enfin qui mange une antilope en Afrique et la mère qui dit à son bébé je vais te manger donc le c'est quoi l'amour c'est quoi le qu'est-ce que la violence vous voyez ce que je veux dire c'est bon voilà donc là la conscience cosmique plus on s'y ouvre je crois et plus on est dans le paradoxe et puis on a un paradoxe alors ça ne veut pas dire qu'il faut le fuir mais ça veut dire là qu'il faut des repères qu'il faut être vraiment très ancré dans le tawhid parce que la nature peut paraître cruelle maintenant et c'est tout à fait juste donc nous défendons la nature et les droits de la nature et de la planète et des animaux et des autres règnes donc ils sont bafoués en effet par l'humain mais la vie naturelle entre guillemets n'est pas non plus facile l'islam a un principe fondamental dont on ne parle jamais assez c'est celui de la fitra donc la nature pure originelle qui est déposée c'est une marque divine un sou divin qui est déposé sur el nas donc le verset 30 de 30 mais dans toute la création dans cette fitra nous avons le plus agréable le plus suave le plus jouissif peut-être et le plus dur aussi la loi de la jungle c'est quoi c'est la nature aussi vous voyez ce que je veux dire c'est d'ailleurs quand on réintègre l'axe du towhid enfin qu'on bon lorsqu'on réintègre là ou bien lorsqu'on en voit donc de réintégrer là il y a tous ces paradoxes qui sont des faux paradoxes ce sont des leurs ce sont des leurs et je vous dirais franchement qu'un chair une fois comme ça bon vous savez comme font les chairs on est dans autre chose puis voilà puis il vous lâche un mot une phrase et par allusion d'ailleurs il y avait on était évoqué la relation d'amour entre homme et femme et le chair me dit c'est une ruse divine c'est une ruse divine que cette attraction entre l'homme et la femme ruse divine pour que la création et que l'humain soit perpétué bon il y a autant d'aspects qu'il y a de visage de Dieu ou que vous tourniez la face de Dieu donc la face de Dieu elle n'est pas uniquement dans ce qui nous paraît nous humains dans notre enveloppe donc de conscience agréable beau etc bon après là on rejoint bien sûr à une question métaphysique du bien du mal mais encore une fois la loi de la jungle elle existe bien et pour nous humains lorsqu'on l'évoque c'est négatif et pourtant c'est la fitra c'est la vie selon la nature bon ce sont des éléments qu'on donne on ne peut pas bonsoir j'ai une question quelle est selon vous la symbolique du genre masculin du nom de Dieu on peut trouver des prénoms portant le nom du Dieu serviteur dû avec le nom du Dieu le plus commun par exemple la rahmène et quand on va vers la version féminine ça devient rahmâ donc qui relie à la racine sémitique rahmâ donc éthérus qui redevient masculin donc selon vous est-ce qu'il y a une symbolique spirituellement parlant évidemment qui explique le fait que le nom de Dieu est souvent masculin merci mais non pas du tout regardez ça c'est une allusion divine l'homme s'appelle Abdel Jalil la femme elle s'appelle comment Jalila elle porte directement le nom divin non ça c'est une allusion à la force divine et à la proximité entre Dieu et le féminin de Rahmâ oui bon le prophète le porte dans le Coran et puis mais voilà Abdel Jalil par exemple un homme ne peut pas être rappelé Jalil ou alors bon franchement c'est pas très correct au niveau islamique Jalila et vous savez nous on a écrit avec ma femme un livre de prénoms et ça nous frappait tous ces noms divins qui sont portés directement en fait en ajoutant un Tamar Bhuta au nom divin donc qui sont portés directement par des femmes alors que l'homme doit s'appeler Abdel vous voyez alors souvent bien sûr Abdel est coupé mais on ne peut pas le faire d'ailleurs avec avec certains noms mais ça c'est frappant bon il y a un trou de Jalila de fait je connais l'une ou l'autre femme ici qui s'appelle Jalila wow voilà oui non mais Nazir n'est pas un terme n'est pas un nom divin mais bon ben oui ben en fait Abdel Rahman bon personne ne va être rappelé Rahman oh Rahman non c'est Abdel Rahman toujours et Abdel Rahim non parce que Rahim est un nom du prophète dans le Coran donc c'est donner un homme donc il peut être porté par un homme mais et donc Rahman en effet et beaucoup d'autres prénoms voilà donc au contraire et ça c'est une allusion très très subtile la femme est plus proche du féminin bon là je tombe dans l'éternel féminin mais et on le voit par les noms l'homme est arabe de toujours enfin dès qu'il y a un nom divin oui bonsoir j'ai trois petites questions je voulais savoir alors moi je parle du postulat que chaque homme détient chaque humain détient le principe féminin et le principe masculin alors quand je regarde ma femme est-ce que je dois regarder en miroir est-ce que je dois tomber amoureux de mon côté féminin ou du côté masculin que je vois chez elle la conséquence c'est qu'est-ce que l'amour là-dedans est-ce que donc dans son je dirais dans son principe de transcendance est-ce que c'est pour nous éviter l'écueil de l'ego et de la projection de l'ego chez l'autre et donc la troisième question c'est vous évoquiez le rééquilibrage de comment dire des sociétés le rééquilibrage de la position de l'homme dans la société donc on s'aperçoit un peu que chez l'humain l'homme était tourné vers la terre-mer dans l'histoire puis vers dieu le père société très matriarcale donc la suite qu'est-ce que c'est est-ce que c'est se tourner vers l'intérieur de soi est-ce que c'est quelle est la suite justement de ce rééquilibrage je te laisserai répondre après mais juste par rapport à votre dernière question nous disent que les noix divins qui sont en haut donc qui seraient célestes on va dire pour faire court ils ne peuvent rien faire sans le réceptacle qu'elle qu'elle féminine donc ils vont loin ils nous disent s'il n'y avait pas le féminin et bien tous les noix divins et donc les forces divines créationnelles seraient pur néant vous voyez ça va loin par rapport à ce que tu veux répondre par rapport à non non vas-y dans ce qu'on lui a dit je pense à quelque chose mais je ne sais plus quoi c'est que c'est un côté féminin oui voilà juste ce que je veux dire par rapport à son conjoint un moment ou un autre le conjoint dans votre cas une femme si c'est une femme vous allez le voir aussi masculin mâle même si elle est frêle physiquement même si elle est vive à la puissance féminine elle n'est pas dans la moi j'ai connu à la société il y a quelques années il y avait une chéra turque et qui n'est pas chère à Nour parce que certains la connaissent mais j'ai plus son nom enfin oui elle nous a dit c'est pour ça que je lui ai dit elle pesait je ne sais pas si vous voyez 38 kilos elle ne mangeait rien elle avait une force voilà je veux dire et une autre fois j'ai vu une autre chéra turque avec un chère et j'étais à côté et à un moment je me suis posé la question qui est l'homme et qui est la femme mais je vous le dis parce que je l'ai vécu qui est l'homme et qui est la femme donc si vous voulez soit ça ça paraîtra physiquement mais là ça peut vous retomber dessus parce que vous n'aurez pas prévu le fait que votre femme est un être complet donc femme mais aussi elle a aussi un aspect homme et si elle n'a pas anticipé métaphysiquement ça peut vous tomber dessus donc physiquement et ça peut vous voyez ce que je veux dire dans des désententes de couple voilà ça n'a pas compris dès le départ que voilà il y a ce dépassement dans l'union dans le mariage etc et qui dépasse le simple ajout donc de deux êtres et qu'il y a ce tiers inclus et qu'il y a Dieu qui gère tout ça parce que là on est toujours dans le Torah qui me gère et qui fait que je vois ma femme comme ci ou bien comme ça alors j'ai une réponse merci parce que du coup ça me permet de répondre grâce à ma avis d'abord je pense que tout dépend aussi à quel niveau vous voulez vous placer parce que le but par exemple il y a des érudis qui prie Dieu pour qu'il ne voit plus la distinction entre hommes et femmes alors justement le poème que j'ai très envie de lire c'est telle une lettre dédoublée nous-mêmes lors des adieux à force d'étreinte et d'enlacement deux personnes nous sommes les regards n'en voient qu'une corps fendu et lumière n'était mon gémissement elle ne m'aurait pas vue donc je ne vais pas en dire plus mais encore une fois on ne peut pas voir certains nous disent qu'on ne peut pas voir Dieu parce que c'est Dieu qui voit à travers nous c'est le toit vous pouvez le retourner comme vous voulez si on vit pas ça un moment par rapport à son conjoint par rapport à son chat par rapport à par rapport à par rapport il nous part toujours des nissab donc les relations nous sommes tous dans des tissus de relations il y a une trame du vivant qui est une trame de relations à notre insu bien souvent puisque nous croyons être séparés les uns des autres être des entités autonomes et c'est bien sûr waam illusion donc tout ça c'est entre l'homme et la femme dans un couple il y a cette complétude il y a cette en fait il y a tout le cosmos vous voulez alors on le vit on le vit pas on le vit un jour on le vit on le vit au début mariage après on le vit plus bon parfois on va le vivre étant un couple âgé des fois on va le vivre une fois divorcé enfin etc et